Bonjour tout le monde, ici le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je veux super bien aller, on poursuit l'aventure du jeu. Sherlock Holmes, chapitre 1, live, sous la chaîne du caribou canadien. Oh yeah! Bon. Je vais vous avouer que j'ai aucune idée où aller. On va vérifier les dernières personnes. Toujours là toi? Je ne peux pas revenir à la prison. Je ne peux pas rouler ma tête autour de cette tragédie à ma partage. Je ne peux pas rouler... Il y a juste ça, le reste... Tout... Aucune... Asti... Je trouve où les choses à faire? Je peux sortir... Je peux sortir... Mais je n'ai pas la réponse. T'es là Gwen? Est-ce que je peux sortir à l'extérieur? Oui mais là ces chars à l'extérieur ça me donne quoi? J'irai où avant que je retourne au manoir? C'est l'épreuve obtenue. C'est l'épreuve obtenue. Ça donnerait rien à elle, là. Mais là... ... ... ... Ah ! Faut que je les mets rouge ! ... 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 Je ne veux pas que je l'analyse. Pratiquez les ors occultes, pratiquez-vous ces rituels occultes, pour me protéger, pour me donner la chance, pour oublier le nid de ce monde, pour survivre parfois. Je possède le dent et j'apprends à mieux l'utiliser. Vous servez de votre dent sur Fabio, j'ai uniquement fait appel à la magie blanche, des sorts d'amour dernièrement. Fabio était devenue si distant. Je voulais juste qu'il soit avec moi, mais je suppose que je ne suis pas aussi doué que je pensais. Et maintenant, vous. Je ne pense pas que je peux vous dire quelque chose de ce. Je ne pense pas que je peux vous dire quelque chose de ce. Donc, vous pouvez trouver la lettre de Fabio dans votre poche. Je ne pourrais même pas certifier qu'elle se trouvait dans ma poche. Elle a peut-être été placée d'après. C'est une possibilité. Et si c'est le cas, comment serait-elle arrivée là? Aucune idée, mais la soirée était riche en sensations. Un tel détail a plus facilement m'échappé. Je le conçois aisément. Vous vous rappelez-vous de l'avoir lu? Je ne m'en souviens pas non plus. J'ai tendance à respecter la vie privée de mon prochain lire la correspondance d'autrui ne fait pas partie de mes délices. Bon. La m'aide pas, ça. Le maquillage violet est dégoûtant. Allez-toi. Mathista a peut-être exécuté le rituel sur Fabio dans le but de réviver l'amour que ce dernier lui portait jadis. Selon le dire de Santos Pichetti, le contenu de la lettre, il se peut que ceci puisse être adressé à Kurt Manchio. Carnet d'affaires. Moi, je ne suis pas dégoûtant et de plus, je ne mets jamais de maquillage. C'est ça l'affaire. La lettre qui figurait parmi les preuves de charge de Vogel, as-tu perdu la raison? Tu n'es pas capable de contrôler ton propre sentiment, en tout cas pas à ma présence. Quant à moi, je ne peux pas me permettre d'ignorer ce genre de comportement. La lettre qui a été découverte dans la poche de Vogel peut être adressée à Kurt Manchio Santos à parler des présences étranges qu'on est heureux que Manchio offrait à Fabio dans le musée Fabio lui-même fait mention de ce don qu'il compte garder pour ceux de dédamager du mauvais tempérament de ce destinataire. Il semblerait donc que Fabio ait écrit cette lettre de Primonde à Manchio. Il y a des preuves réfutables aux désignants comme le vrai destinataire de cette lettre. Mais comprenez-vous, on ne fait pas tellement d'or? Pas de protégé voulait changer de raison, visiblement ceci est suffisant pour vous accuser. Moi? Je te renouis à mon âge, avez-vous perdu la tête pour m'accuser d'une telle chose? Il ne voyait pas comme une priorité étant donné que vous niez tout, pas sans autre chose. Avez-vous une idée de la manière dont cette lettre a atterri dans vos poches, M. Vogel? C'est vous le fin-lumier, non? Peut-être qu'il l'a prise à Fabio ou Verne n'était pas tout à fait lui-même. Le maquillage, c'est le diable. Allô? Cette lettre ne prouve rien, Fabio l'a écrite à M. Mancio et il est temps de libérer M. Vogel. Vous me croyez aussi naïf que ça? J'ai besoin de preuves. Pas de simples paroles d'un ami. Eh bien, Joe Pinchetti m'a dit que M. Mancio se trouvait Fabio de cadeaux honorés et extravagants. Elle émotionne des présents dispendus visant à acheter l'affection de Fabio. Elle était destinée à M. Mancio, qui est d'autres qui n'ont pas de Fabio de cadeaux pour l'acheter. Ça ne correspond pas au caractère de M. Vogel. Ecoutez-moi, on aurait marché. Donne-moi le meurtrier et je libérais votre ami. Je ne bougerai pas un pouce d'ici là. D'accord, mais vous perdez votre temps. J'ai des raisons de croire que le scénateur réel de la lettre incrimineur n'est nul autre que Kurt Mancio. Oui, ça c'est sens. Dommage que je ne me rappelle pas comment je suis entré en possession, même si j'ai passé une bonne porte de la soirée à la compagnie de M. Mancio. Malheureusement, la réponse de ce ministère n'attirait pas à vous déculper après la police. Mais je sais faire preuve de persévérance. J'espère que vos efforts visant à rétablir la soixante seront suffisants pour... ...oublier votre état second. Un point pour vous... Le gars a pris la lettre lui-même alors qu'il était dans un état second, engendré de diverses substances. Kurt Mancio a glissé la lettre. Antos Pitchett n'a pas remarqué la tâche de sang sur ce flanc de sa chaussure, mais il l'a lavé après le mort. Antos Pitchett a peut-être marché accidentellement. Kurt Mancio s'est soigneusement préparé pour la soirée ou des bouches qui comptaient passer. Kurt Mancio a rincé le sang qui figurait sur son corps après la meurtre de Fabio. Fabio a été sacrifié dans l'hôtel au cours d'un rituel. L'actuel a été mis en scène afin de servir de diversion pour le véritable mobile du meurtre. Lors de l'heure à faire question dans le fumeur, Fabio est blessé Matina. Le corps d'un interprésent des réels, en tout résultant, ça change rien. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Essayes-tu de me narguer, t'as-là? Oh, le destinataire potentiel d'une lettre, n'est-ce pas écrit par Fabio. C'est écrit sur les lettres, là. Continuons notre petite discussion plus tard. Voyons. Fabio aurait été pu écrire cette lettre à Kurt Mancio. Ah, c'est tout à fait possible. Je n'aurais jamais cru que M. Mancio n'a pas de temps d'exaspérer Fabio, cela dit. Que voulez-vous dire? Fabio voulait quitter M. Mancio. Les clients amoureux sont autant un bienfait qu'une malédiction. Mais Fabio était présent ce soir. Pour l'argent, dans notre métier, on ne peut pas se permettre de conduire les clients qui paient aussi bien que Kurt Mancio. Fabio avait-il peur de Mancio? Pas du tout. Ce vieux crapaud ne fait que lui sursauter les mots doux et carrément, il n'osera jamais aller plus loin. Les mots doux peuvent s'oublier et les caresses se laver. Fabio provoque en Kurt Mancio un désondable chagrin. Ah! Kurt Mancio a le cœur brisé, a décédé à la panier. Il ne voulait pas tuer Fabio. Le rituel improvisé n'était qu'une tentative d'espérer de cacher le crime. Une peine de prison devrait suffire, car le vrai châtiment est la perte de son bien-aimé. Kurt Mancio a tué Fabio de sang-froid. Il a déguisé son crime en rituel afin de discriminer Matista et de placer la lettre dans la poche de Vogue pour écarter le sang. Il n'a aucune considération pour la vie d'autrui. Il mérite la potence. Tiens. Kurt Mancio a tué Fabio de sang-froid. Changer la conclusion? Jamais. Le mûr de Fabio n'avait aucun fondement rituel, M. Machio, et a été mis enceinte par un homme qui cherchait à détourner l'enquête d'une mauvaise pièce. Certes, cette pauvre fille Matista n'aurait jamais lavé la main sur le seul homme qui l'intéressait à elle, et dans Santos. M. Pichetti a saisi la chance au banc de résoudre ses problèmes. Sa petite vermine ingrate est coûte-t-il la peine capitale? Pour quelles raisons? Il a certes informé la police au sujet du crime, mais c'est tout, même s'il a trouvé le corps en premier, et je pense que ce n'est pas lui qui a mis la scène dans le rituel. Je ne crois pas pourquoi Verne a-t-il fait ça. M. Vogan n'avait aucun mobile, et il ne tiendrait pas le rôle de bouc émissaire que vous avez prévu. Pour lui, vous avez profité de son état second pour placer la lettre dans sa poche, n'est-ce pas? Vous avez perdu la terre. Il est très souvent possible de déduire la vie d'une personne grâce à sa chaussure ou ses ongles. Vous êtes méticuleux, certes, mais ce meurtre était particulièrement surdi et traumatisant. Après avoir regardé Fabio, vous avez découvert le sens où vous vous paniquez, et vous avez oublié de rincer le savon coincé sous vos ongles. Il ne faut jamais négliger l'état, M. Mancio. Vous savez que j'ai simplement oublié de rincer en raison de mon emploi du temps sous-chargé. Bien sûr, ce meurtre mis en scène n'avait pas été planifié. Vous êtes en un crépuscle de votre vie. Vous n'avez ni partenaire, ni enfant. Vous vous éprouvez cependant des sentiments forts pour un homme Fabio. Vous l'aimiez, enfin. Vous ne vouliez rien de plus pour vous grâce à l'argent et au présent. Mais c'était lui aussi un esprit libre. Non, il vous a tourné le dos. C'est injuste, mais l'amour peut être cruel et douloureux, et Fabio vous mettais un supplice par ses mots et ses gestes. Alors vous l'avez tué. Vous devez percevoir que ma nature sensible n'empêcherait de blesser qui que ce soit. Vous avez mis en scène ce rituel. Vous avez fait passer le meurtre pour un rituel satanique. C'était à l'âge pour vous, vu que vous étiez auteur de la trame. Vous étiez ainsi le soupçon. Un homme respectable dans la soixantaine. La petite soixantaine. Qui a cuillé la crème de la société cordonnesse ne peut aucun cas être meurtrié, mais les invités de ce qu'on porte comme des bêtes dans sa demeure, par contre. Évidemment, l'un d'entre eux a pu tuer Fabio. J'ai organisé plusieurs de ces rituels, mais je n'ai pas mis en scène la mort de Fabio. Fabio a joué dans vos sentiments et bien dû votre chute. Vous avez consacré tant d'énergie et le temps pour être avec Fabio, mais il n'a pas répondu à vos avances comme vous l'espérez. Vous vouliez être aimé, mais Fabio a fait voler de ce rêve en éclats dans le fumoir et s'est moqué de vous. Il vous a fait souffrir en souffrant à d'autres. Cette trompe vous était insupportable. Votre caractère de passion n'a pris dessus et vous l'avez frappé. Une fois que vous avez compris votre erreur, il était trop tard. Dans la panique, vous avez étrangé la scène. C'est un tel récit. Votre sentence ne désespérait pas quelles années. Vous allégrez votre conscience. Cette affaire serait de l'être oubliée. Non, non. La décision m'appartient. Je vais parler à l'agent Aswar pour voir ce que je peux faire. Ça n'a rien fini du tout. On sera encore à la mission d'avant, toi. La bêtise n'a pas d'âge. Kurt Manchio est coupable. Oui, mais un jeune homme a joué avec ses sentiments. Il n'a pas pu le supporter. L'abreuvement clairement que l'attrocation ne devait pas finir de manière aussi tragique. C'est un accident. Serait-ce la pitié envers un des vôtres? Peu importe. Tout ce que je dis, c'est que la prison n'aura pas grand influence sur un vieux homme brisé. Soit un gros poisson comme lui ne voudra quand même une promotion. Quant à moi, certaines preuves avaient bougé. J'ai pensé qu'on les avait peut-être transférées ailleurs, mais je ne m'en souviens d'aucune trace. Puis je vous souviens d'un endroit. Les terroirs des documents à jeter, où on met tous les papiers perdus, ceux qui sont mal intiquetés, ainsi que le dossier de la scène du crime de l'affaire Violette Holmes. Tout ce que j'ai pu trouver est sur le bureau. C'est à vous. Votre persévérance m'a sauvé. Ah bien, on avait fait un marché après tout. Votre ami, Elie, vous pouvez partir. Bonne chance, monsieur l'argent. C'est l'hôtel de la beauté à faire terminer. Le caribou canadien. C'est une légende. Super boy. Rapport 0743. Des agents ont été dépêchés au manoir de Stonewood, où il constatait un décès. La mort, identifiée comme étant monsieur Violette Holmes, gisait dans le jardin du manoir. Une inspection visuelle du corps a permis de déterminer que la vitime était très trempée. Il portait un coup, une profonde entaille verticale et longue de 5 centimètres. Son visage était conflé et couvert de rougeur. Cause probable de la mort, hypoxie. En entente de confirmation de la médecine légiste. Le suspect principal, autoricheur, a été arrêté sur place. Le corps a été envoyé aux autopsies. Le jardin, il y a un jardin derrière le manoir. Comment ai-je pu oublier celle-là où tout s'est déroulé ? Où tout a dérapé ? On dirait que tu es sur le point de trouver ce que tu cherchais, Cher. N'oubliez pas le dossier. Non, je ne vais pas oublier. Mère, c'est noyé. Sa blessure était peut-être une ultime humiliation du tueur, une tentative d'espérer de la sauver. La blessure, à son coup, résultait d'une trachéotomie qui n'a aucun sens s'il était vraiment en train de se nouer. La blessure, à son coup, résultait d'une trachéotomie qui n'a aucun sens s'il est déroulé. La blessure, à son coup, résultait d'une trachéotomie qui n'a aucun sens s'il est déroulé. Ainsi va la vie. La vérité doit être dévoilée. Quelle que soit la victime ne méritait pas moins. Je vois que vous avez foi à la valeur de vos actions. Vu que je suis libre, j'imagine que vous avez entendu au fait. Avez-vous mis la main sur les précieuses informations au sujet de votre mère ou vous n'avez pas « Ah oui, je l'ai obtenue. Je vous prie de m'excuser sur mon indiscrétion. Je crains juste de ne pas être une grande aide pour vous. » Vous l'avez été et en réalité, vous avez une raison sur tous les archives si l'affaire avait disparu. Vous vous d'incupez à offert une occasion rare d'obtenir l'impossible. C'est scandaleux. La vérité ne me plaisait peut-être pas à quelqu'un. La société a tendance à rejeter ceux qui parlent avec trop de franchise. Ne vous trahissez pas. On préfère souvent les mensonges confortables à la vérité qui dérange. Je continue cependant à croire que cette dernière qui prévaut et je ne me tairai pas. Vous voulez battre contre des moulins très chers. Votre petite vérité ne pourrait vaincre les institutions du système de pouvoir. L'étiquette de la religion, le mariage au temps du mensonge pour garder le semblant de relation d'amour et d'esprit. Et tout cela est si facile à corrompre. Les mensonges mettent en bas la dignité humaine. Comment prendre une décision éclairée sans connaître la vérité? Êtes-nous vraiment en mesure de décider quoi que ce soit en ce bas-monde, Sherlock? J'écoute. Oui, ce serait certes pas évident, mais pour en prendre nos propres décisions, voilà l'objet de mon combat. Un combat sans fin. Réussissez-vous à vous accorder un peu de répit un jour, Sherlock? Vous êtes une contradiction, Sherlock. Vous refusez de mentir aux autres, et pourtant vous ne cessez de faire envers vous-même. Combien de temps tiendrez-vous ainsi? Je ne peux détourner le regard, mais je dois t'en prendre un peu de recul. Vous êtes une trèche, je dis. On suspend, mon cher. D'ici là, adieu. C'est beau d'ici tes personnages, c'est juste un dieu. Il y a fait unettu. Il s'est même mis en place ! à Saint-Clément, sans l'espoir d'obtenir un renseignement au sujet d'un vol de violon. Je dirais pas ça. Allez, on va voir ce qu'il se passe au manoir. Allez, on va voir ce qu'il se passe. Cher, écoute-moi, je t'en prie, Cher. Je t'écoute toujours, John. Rien n'est obligé à faire ceci. Rien n'est obligé à continuer. Je ne sais pas ce qui se trouve derrière cette porte, mais je peux le percevoir. Je sens un bout d'ornée comme de la rage, telle une mouche à la fenêtre. Je sais, je le sens aussi. Tu as enfoui ce souvenir pour une raison. Seule la douleur t'attend de l'autre côté. La douleur est la vérité. Tu n'as pas besoin de souffrir. Il y a encore tant de choses que nous ne pouvons faire en coordonnant. Tant de gens à aider, une fois de se franchir, tu ne pourras plus en revenir. Je dois en finir. John, mon ami, mon frère, rien n'est plus important que cet instant que cette vérité. Je sais que tu t'inquiètes pour moi, mais mon chemin a été tracé il y a longtemps déjà. Mon dévié reviendra à demander une avalanche de remontée de pente. J'en suis incapable. Alors, pas pitié, fais attention. Cher, je t'aime. Toi. Allez, ce serait toi et moi. Pourquoi avais-je oublié à quel point notre jardin était grand? Tu l'as peut-être fait pour ton propre bien. La descente d'un arbre que ton père a planté à Londres. Exact. En effet, nous avions planté la brisseau ici pendant ce temps et il s'est épanoui. Et là, 100 personnes pour s'occuper de lui. Il a fini par dépérir. Ah oui, la statue Mero, le maire, elle est à cœur de la restaurée. Quel dommage qu'elle n'ait jamais eu lorsqu'elle a terminé ce travail. Il faut pas courir dans ce petit jardin-là. Mère ? Mère ? Mère ? Sous-titrage Société Radio ? Mère ? Mère ? Viens ici chéri, viens vite. Je pouvais faire. C'est parti. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tout va bien? All right. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Ce n'est pas un maire. Attendez! Journal de travail de maire, j'aime et étudier ses passages précis et délaillés liés à la collection de mes parents. Je me souviens de cet artefact issu de la collection de mères. Et voilà, nous allons emprunter juste un moment. Tu as entendu ? Quelqu'un arrive, jete un coup d'œil. Vous avez appelé à ce progrès, charlatan amateur, ne vous aviez plus d'approcher ma mère. Je ne vous avisez plus. Ce résultat constitue un progrès, même s'il continue à empirer sa condition sur l'informement. Non, ma décision est prise. Elle doit être admise. Dans un établissement indiqué digne de ce nom, je ne laisserai pas faire de mal à Charlotte. Quoi, maître 11, vous ne comprenez pas ? Ce sera tout. Vous priez de quitter notre demeure avant la fin de la semaine. Avant la fin de la semaine. Sherry, dis quelque chose. Est-ce que tu m'entends ? Tu m'effrais. Tu m'entends ? Tu m'entends ? Cher mon trésor ? Viens ici. Je suis avant, je vais voir ce que lui fait là. Est-ce que c'est le radeau que nous avions ensemble, John ? Il ressemble davantage à un amas de planches. Cher mon trésor, viens ici. Cher mon trésor. Je t'attends. Chut. J'arrive, mère. C'est destiné à mère, n'est-ce pas ? Je me rappelle de nos promenades dans le jardin pour savourer l'air frais. Allez, ma petite retardée. Allons voir mes patterns de fleurs, cher. Il doit être en pleine floraison, comme vous voulez, mère. Allez, cours. Je parie que l'air frais vous manquer, n'est-ce pas ? Oui, heureusement, le soleil fait bien plus fort dans mes souvenirs, mais j'apprécie son éclat. Nous pouvons partir en balade chaque jour, si vous le souhaitez. Ce serait extraordinaire. Regarde les étoiles de la terre, même le ciel doit jalouser leur beauté. En effet. Voulez-vous faire le tour de l'étang ? Quelle excellente idée. J'avais toujours rêvé d'en avoir un à l'an, il est tellement paisible. Ma craft savait que vous l'aimeriez. C'est un habitat parfait pour quelques poissons, ne crois-tu pas ? Des cartes, peut-être. C'est une très bonne suggestion. Allons visiter l'herbe de ton père. Il faut si vite. Et bientôt, on nous emmène à construire une cabane. Ah oui, cher, ah oui. C'est une très bonne idée. Ah pas de ton père, pourquoi tu l'appelais, s'il te plaît ? Oh non, je suis désolé, il est mort, il n'est plus là. Il est... Il est... Il est... Il est mort. Il est mort. Il est mort. Non, ce n'est pas vrai. J'ai dit la vérité, avez-vous encore oublié ? Mais non, comment on se dit de telles choses ? Tu es un menteur comme tous les autres. Merde. Ne m'appelle pas comme ça, je ne suis pas dieu. Non, maman, ça fait mal. Mon fils ne me mentirait jamais. Vraiment, arrête. Qui es-tu ? Dévoile-toi, petite merde. Il t'y arrête, c'est moi, Sherlock Holmes. Tu n'es pas mon cher. Rends-moi mon fils, je te tuerai. C'est moi-même, Sherlock Holmes. Il t'est pas mon cher. Et m'appelle pas mon père a toujours. Il t'est pas mon cher. C'est parti. Je ne rappelle pas mon père et ril. Si j'ai a la mère... ... Surmanta et Mère souffraient d'une afflissage mentale. La mère a essayé de me noyer dans l'état du manoir de son aile. C'est mental fragile, ma crève a menti, direction allergique. Le jeter a soumis, ma mère a des effets peu orthodoxes, chaque dose. La blessure de son cou résulte d'une déchirotomie, ce qui est maintenant. La mère s'est noyée, sa blessure était peut-être une ultime humiliation du tueur, une tentative d'espérir de la sauver. Encore une fois. J'ai tué mère sans le savoir, l'idée de lui donner des miscédatifs venait de John, ce qui veut dire que je ne peux pas me fier à mon propre esprit. Pour espérer me soigner, je dois me débarrasser de John. Mike Croft a dissimulé la vérité pour me protéger. Je suis responsable de la mort de mère, c'était mon idée de lui donner le médicament qui a provoqué la réaction d'un énergie qui l'a tué. Je suis coupable, Mike Croft a dissimulé la vérité pour me protéger. J'ai tué mère sans le savoir, l'idée de lui donner des miscédatifs venait de John, ce qui veut dire que je ne peux pas me fier à mon propre esprit. Elle est mort d'une réaction énergée provoquée par les sédatifs que nous lui avions donnés, avec santé du matin. Brister a essayé de la sauver. Non, Mike Croft l'a accusé de l'avoir tué. L'en est moi, elle tient l'esprit. Je suis responsable de la mort de mère, c'était mon idée. Mais le médicament qui a provoqué la réaction énergée, il l'a tué. Je suis coupable, Mike Croft a dissimulé la vérité pour me protéger. Sherlock. Sherlock. Sherlock? Tu m'entends? Allez, bon sang, réveille-toi. Come on, wake up. Ne me touche pas. Sherry, tu le savais, et pire encore, tu me l'as caché. Tu n'as pas pu tolérer la vérité, Sherlock, alors que je l'ai pris sur moi. J'ai pris ta douleur, ton honneur. Ton horreur, plutôt. J'ai tué ma propre mère, John. C'est impardonable. J'ai tué ma mère, John. C'est impardonable. C'était un accident, Sherlock. Elle était faute, violente. Elle était faute, violente. C'était un enfant qui tentait de l'aider. C'était un enfant qui tentait de l'aider. Comment ai-je pu ? Comment est-elle ? Tu étais un mensonge, John. Une invention, une béquille. Non, j'étais un ami, Sherlock. Tu dois. J'étais un ami, Sherlock, tu dois. Sherlock. Please. Mon ami Sherlock. Quoi ? Qu'est-ce que ça va ? Je ne sais pas. Je t'avais dit de ne pas venir, Sherlock. Où est-il ? De qui ? Ton ami John. Il est à côté de moi. Tout cela valait-il la peine ? En vaut-il la peine, lui ? Pourquoi est-il ici ? Je pense qu'il essaie de la façon de protéger d'une vérité que je n'ai pas pu accepter. Mais à présent, je dois l'affronter. Il ne reste plus qu'une chose à faire. Qu'est-ce que tu parles ? 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 Ma mère est mort. Je dois me livrer aux autorités et accepter les conséquences de mes actions. Les conséquences de tes actions, tu n'étais qu'un enfant, tu étais victime, mais non, le bourreau. Les conséquences de tes actions, tu n'étais qu'un enfant. Tu es prête à sacrifier la vie des autres, l'autel de la vanité moralisante. Pense un peu à tout ce que tu pourrais accomplir pour ta patrie pour ta patrie. C'est justement la différence qui nous sépare, ma mère. La fin justifie les moyens. Au mien, ce sont les moyens qui décident de la fin. La vérité est la vérité. La vérité est la vérité. Toi, Sherlock, va donc au poste de police et prie pour que ces hommes que tu as souvent humiliés soient dénus de la rancune. Avec un peu de chance, ils se contenteront d'exiler. Autrement, nous nous reverrons dans 20 ans. Quand tu m'as d'honnesté, toi aussi, essaie de m'en dissuader. Comme je l'ai dit à mon frère, s'il y a eu un réprimandé les autres par leur manque de courage, je suis moi-même incapable de... Cher, je pense que c'est là quelque chose qu'il te faut accomplir toi-même. Moi-même? Que veux-tu dire? Toutes mes actions, toutes mes intentions avaient du seul... La vérité, tu me dis à présent que je savais tort d'agir ainsi. C'était mon égo, mon hypocrisie, qui ne poussait à traiter un jeune garçon avec bienfiance. Mais c'était par empathie, par créativité, par amour de soi. Alors, s'il te plaît, s'il te plaît, Sherlock, ne le fais pas. Pourquoi, au cas de vous, ne peut-il le voir? La vérité, la vérité, un meurtre est un meurtre. Dis-moi pourquoi, John, pourquoi? Parce que tu me brises le cœur. Je sais que tu as pris la décision. Je sais, j'aurais seulement aimé qu'il n'en fût rien. Je suis désolé, John, toutes les années passées ensemble. Tout ce temps, je n'ai pas tout apprécié, tu as juste le reste, tu ferais toujours partie de moi. Voyons. Non, Chia, c'est toute la question, et c'est là qu'il se fait tort. Je ne pense pas que je le ferai. Je suis désolé. C'est parti. Pourquoi êtes-vous là ? Pour tourner la page, je suppose. Pour aider un ami. Nous ne sommes pas amis. Entre à m'arracher une dent et accepter votre suppose amitié. Je préfère encore le premier choix. Et c'est vrai ? Je vois tout à présent. Je sais que vous en avez fait. Vous m'avez provoqué au moment de notre première rencontre déjà. Vous me sentiez pour décider une faiblesse. Vous m'avez poussé à découvrir la vérité au sujet de ma mère. Vous avez jeté le doute sur nos chacres de mes actions, de mes croyances, pour me briser et pour brouiller les frontières entre vérité et fiction. Réalité, moralité, un saboteur, tout de soi vêtue. Etait-ce un nom de la vengeance, Verne ? Ou préférez-vous Klaus ? Excusez-moi ? Vous êtes Klaus Richer, le frère cadet d'Otto. Me tenez-vous responsable de son sort ? Pas l'amour fraternel, loin de régner entre nous deux nul, d'autre que vous savez de quoi je parle. Otto n'était que gravité et la force qui m'a placé dans votre orbite, pour vous dans la mienne une fois que vous vous aurez entré, je n'ai pu garder mes distances. Alors pourquoi ? Quelle raison pourriez-vous avoir agi ainsi ? Vous aidez, vous mentez, que vous aviez tort. D'autres m'en sont, vous connaissez à présent, vous en essayez encore. Voir ce qui arriverait. Où serait-ce encore une autre contre-vérité ? Cela a-t-il la moindre importance ? Vous êtes mon chef-d'oeuvre, j'ai transformé Sif en Ozymandia. Vous étiez incapable de voir la futilité de votre requête jusqu'à ce que je vous aide à lâcher le rocher. Et maintenant, il ne reste rien à côté. Il reste moi en dépit de vous, en dépit de vous. Tout est une question de volonté à présent. Pouvez-vous surmonter cet obstacle ? Ou pourriez-vous, à son pied ? Ah, j'y pense ailleurs. Je vous ai apporté quelque chose. Je ne veux rien que vous me puissiez offrir. À ceux qui n'ont besoin de rien, Sherlock, il est toujours sage de miser sur un cadeau plus intime, alors tenez donc. Pour ce, je vous prie de m'excuser, mais ma galerie m'appelle. J'ai déjà mon prochain projet en tête. Vous êtes vraiment de toute beauté. J'étais prêt à assumer les responsabilités de mes actions, mais mon frère a à nouveau conspire contre moi. J'ai joué les contacts diplomatiques et le procès fut annulé. En lieu, à place un jugement et je fus exilé de Cordon. La liberté n'a eu jamais un goût plus amer, encore une perversion de la justice causée par Mycroft. Avec des moyens de foyer et de but, je suis retourné à Londres. Je me suis inscrit à l'Université de Cambridge, mais j'ai beaucoup suscité mon intérêt. J'ai préféré passer mon temps seul dans le laboratoire de l'hôpital à poursuivre des vérités sur fond de chimie, mais personne ne conteste mes choix là-bas. J'ai commencé à attirer les clientèles de désespérer des hommes qui viennent me supplier de résoudre leurs problèmes simplets. La distraction fut d'abord fort malvenue, mais maintenant je me suis pas désirée. Dans elle, je suis désirée vers l'île, vers Mère, vers John. Que valait la vie de Mère? Combien de l'adulteurs et d'espoirs à la petite semaine suffiront pour me racheter? Est-ce seulement possible? Ah, je l'ai trouvée, je l'ai trouvée. Et vous trouvez. Le moyen d'évaluer la formation d'hématombes après la mort. Comment allez-vous? Vous avez été en Afghanistan, est-ce que je vois? Comment le diable le savez-vous? Ce qui est intéressant aujourd'hui, ce sont les hématombes. Vous comprenez sans doute l'importance de ma découverte. Au point de vue physiologique, oui, mais au point de vue pratique. Mais c'est la découverte médico-légale la plus pratique de ces dernières années. Si l'on avait inventé le moyen plus tôt, des centaines d'hommes auraient subi l'échappement. Les enquêtes criminels roulent sous la manière dont le péril la victime est maintenant, et il est possible de savoir quelles séquelles ont été infligées de son vivant après la mort et par quels instruments. En conséquence, nous serons bientôt en mesure de calculer avec les grandes décisions l'heure et le lieu du décès par la même époque. L'innocence et la condamnation du coupable. En ce cas, les félicitations sont de mise. En effet, mais vous êtes venu pour affaire. Vous avez encore vu juste, je cherche un logis, et on m'a dit que vous pouvez plaigner de n'avoir trouvé personne à qui partageait la couvarde. Ah, c'est Dr. Watson. J'ai l'œil sur un appartement dans Baker Street, qui serait bien notre affaire. L'odeur de tabac fort ne vous incomode pas, j'espère. Moi-même, je fume toujours du tabac. Un bon point pour vous. De temps à route, j'ai aussi le cafard. Je reste plusieurs jours dessus sans ouvrir la bouche. Ça passera si vous me laissez tranquille. À votre tour maintenant, qu'est-ce que vous avez à l'avouer ? Il vaut mieux que des hommes qui envisagent de vivre en commun connaissent davantage les vices de nous, mon dernier camarade et moi-même. Eh bien, je ne télère pas à les bruits fâcheux, car mes nerfs sont ébranlés. Je me lève à des heures impossibles et je suis très paresseux. En bonne santé et bien d'autres vices, mais pour le moment, ceux que je viens d'énumérer sont les principaux. Faites-vous entrer le violon dans la catégorie des bruits fâcheux ? Cela dépend du joueur. Un monstre bien excusé est un régal divin, mais s'il est mal, c'est une affaire faite. Et si, bien entendu, oh, pardonnez mon impolitesse, mon attention, c'est gare, Sherlock Holmes. Dr. John Watson. John? John? Et voilà, encore un jeu terminé par l'incroyable caribou canadien. Oh, yeah. On rajoute à la lice. Yeah, look. Il l'a même pas fait à 100%, alors je sais. C'est l'important, c'est l'histoire principale. C'était le temps de s'éteindre l'incénie parce que je commençais à venir dans la redondance. Narration. Caribou canadien. C'est moi la narration. C'est le dot. C'est le dot. C'était là. C'est le dot. La face de rat qui reviendra en moi Toi, toi, toi La face de rat Attendre un peu avant de le prendre comme ça j'oublie un peu pour mieux le refaire Effectivement C'est bizarre c'est tout des russes Commence galgénienne Une deux Des promoted... En principale, on a besoin de faire du temps En plusилась Ventez-vous Et puis, on bouillet En plus de 3 Durant Juste le tra iso Un peu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501